coucou c'est ce so bienvenue sur ma chaîne diamant rose on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec une nouvelle fois la compagnie one day saving qui renouvelle très régulièrement avec moi je leur je les remercie et puis c'est une des compagnies justement qui vont toujours essayer de rajouter des nouveaux produits des nouvelles inventions en lien avec le diamond painting ça c'est vraiment le fun je me rappelle pas mais je crois que là-dedans j'ai justement un ou des nouveaux produits on va regarder ça on a une toile on a un nouveau produit que j'avais caché et ça je crois vous l'avoir présenté mais on va regarder après ok donc nouveau produit qu'ils ont décidé de sortir qui est regarder ça comment c'est beau qui est une bande un peu comme je vous avais montré l'autre jour là une bande pour faire un cadrage mais celle là est tout en diamant autour d'un diamond painting approprié ça pourrait être vraiment beau donc c'est évidemment autocollant c'est vraiment beau il ya plusieurs choix moi j'ai choisi celui ci mais il y en a plusieurs couleurs j'aime ça c'est comme tout souple wow ça brille on va le mesure et c'est pas grave ok donc ça fait 77 cm 77 cm 3 4 5 6 non yif ok mais si je me rappelle bien c'est vraiment pas cher mais il m'en aurait fallu beaucoup plus parce que 77 cm on fait même pas une trente par quarante avec seul ouais 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 donc c'est magnifique c'est vraiment beau je vais regarder le prix je vais vous l'indiquer ici mais dans mon souvenir me semble que c'est pas cher puis évidemment 77 cm ça veut dire 140 je pense qu'il en faudrait deux pour réussir à faire une trente par quarante mettons ouais ouais donc ça c'est un des nouveaux produits vous pouvez aller voir je mets toujours tous les liens là sous la bord de description puis ça va vous permettre de voir aussi les autres chouettes couleurs mais comme je dis il en faut au moins deux pour faire une le tour d'une trente par quarante je vais juste le rouler hätten c'est quoi bon je vais juste le rouler tout 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 Donc, ça, c'est le petit nouveau produit. Ça aussi, c'est nouveau, donc je vais vous montrer celui-ci qui... En fait, c'est tous des nouveaux produits, sauf que celui-ci, je vous l'ai montré dans une autre vidéo que je trouvais intéressant d'en avoir plus qu'un, évidemment, et de vous montrer qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, ici, on a les fameuses petites pages. Je vais juste voir. Bon, c'est ça, il y en a 40, celui-là aussi. Il y a, écoutez, ça n'a même pas de bon sens, la quantité de sachets qu'ils nous mettent, là. Je ne sais pas, il y en a combien, mais il y en a en titi. Puis, c'est la même bonne qualité, là, comme je disais l'autre jour, c'est des très bons sachets zip épais et qui ne déchirent pas à rien, là. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça vient avec des étiquettes pour écrire ce qu'on veut. Admettons qu'on met aussi des... On pourrait s'en servir. Il y a... Il y a Dani qui m'a donné l'idée de l'utiliser aussi pour mettre, exemple, toutes mes quad cubes, mes diamants spéciaux et tout. Pas mes diamants spéciaux, mais mes strass spéciaux, là-dedans. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Sinon, pour les diamants de... Normal, on a plein de codes DMC, là-dessus, pour mettre sur nos sachets. Donc, je vous en reparle. C'est une pochette transparente rigide qui vient sous forme de... Comme un carton à anneaux. Puis, on insère les... Oups! Les petites pages comme ça dans les anneaux. Oups! Puis, ensuite, je vais vous le remontrer avec, justement, des quad cubes pour faire changement. Je vais vous montrer. Hop! Donc, admettons que... Je voudrais m'en servir. Bien, c'est ce qui risque d'arriver, d'ailleurs. Pour ranger mes trucs spéciaux. J'ai, exemple, ici, mes quad cubes. Regardez. Puis là, je les ai mis dans ce sac-là et je pourrais les insérer comme ça. Et là, j'aurais un... Oups! Ça me permettrait d'avoir un cartable avec un bel inventaire de mes quad cubes pour bien y voir. Puis sinon, j'ai aussi... Je m'étais procuré des... des strass, mais carré. qui pourraient être une belle idée aussi. Puis, j'ai aussi des strass AB. Des strass spéciales, que là, pour l'instant, ne sont pas accessibles. Et ça pourrait être aussi pour mettre nos diamants AB. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs suggestions possibles. Ou ça pourrait être carrément, comme moi, j'ai dit l'autre jour, que je garde mes diamants de Diamond Art Club et mes diamants de Oral-O-A, admettons. Ça pourrait être un cartable pour une compagnie, un cartable pour l'autre compagnie. Ouais, c'est très intéressant. Je crois que je vais faire un, justement, avec mes quad cubes, mes AB. Tu sais, toutes les choses comme ça. Et un avec mes diamants normal. J'aime bien ça. Alors, ouais, c'est très intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup. Je vais mettre ça comme ça. Tous les sachets, écoutez, ça n'a même pas de sens, la quantité qu'il y a, là. J'en reviens pas. Ils n'ont pas été radins sur ça. Puis, on va finir par la toile, qui, elle aussi, est une nouveauté. C'est une toile en diamants spéciaux. Que j'ai trouvée très jolie. Oups, j'ai l'air, attendez. Ok. Alors, on a ici un petit ensemble d'outils de base avec une pince en plastique. Donc, plateau, crayon, pincé et un petit carré de cire. On a les diamants qu'on va regarder bientôt. C'est une toute petite toile, 30 par 30, partielle. Attendez. Regardez ça. C'est une belle licorne. Tout en diamants spéciaux, partiels. Je la trouve très jolie. Je vais regarder les grandeurs. C'est ça que je pensais, parce que c'est tout petit. Donc, c'est plutôt 24,5 par 24,5. Donc, c'est 30 par 30, mais avec les bords inclus. Très jolie. J'aime bien. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme une licorne avec plein de fleurs. Je vais vous montrer les beaux diamants. Ça va être vraiment beau. Puis, en plus, c'est dans les tons de rose et mauve. Donc, j'adore ça. Je recommence. Ah! OK. Donc, on a... Oups! Des beaux strass. C'est un rose. Ils sont vraiment beaux. Des transparents. On a des demi-pelles blanches. Des belles pétales mauves. Des strass. Un vraiment beau mauve. Regardez ça comment c'est beau. Des belles roses roses. Tout brillant. Vraiment beau. Des moyens strass roses pétants. Des plus grosses pétales bleus. Des beaux strass roses foncées. Des roses vraiment pâles. Ils sont brillants. Des diamants blancs normal et des diamants noirs normal. Et quand même beaucoup de diamants mauves. De strass mauves comme ça. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment. J'adore. J'aime vraiment ça. Faire une petite toile partielle en diamants spéciaux de temps en temps. C'est le fun. Ça brille de partout. J'aime bien. Donc, ce que je fais, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je fais, c'est que j'aplatis toujours mes toiles immédiatement. Je mets, sur le paquet de diamants, je mets un papier comme ça et un collant, excusez. Puis, je vais marquer, exemple, licorne. diamants spéciaux. Et pour être certaine, il y a toujours un code sur la toile, que là, c'est K-A-3-5-8. Comme ça, je suis certaine de ne pas me tromper de toile avec de paquets de diamants. Comme ça, je mets toujours mes diamants tous ensemble dans un grand tiroir. Et ma toile, je l'aplatis sous le matelas. Puis après ça, je l'arrange. Bien, écoutez, c'est très mignon tout ça. Je trouve ça très, très mignon. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'ai ma jolie toile. Le beau ruban ici, qui est à tester. Comme j'ai dit, par contre, il en faut au moins deux pour faire une 30 par 40. Et le fameux livre à diamants, comme ça, que j'aime vraiment beaucoup, avec une quantité phénoménale de sachets. Ça ne me tente pas d'écompter, là. Mais honnêtement, regardez ça, ça a pas de sens. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Puis merci beaucoup encore à la compagnie One Day Saving. Bye! Bye!